Cette recette est au poil là ! Elles sont belles, elles sont très très belles et elles viennent d'une très très belle région. Alors là vous imaginez même pas, c'est le paradis de la coquille Saint-Jacques. On est allé en Normandie, alors pas n'importe où, nous sommes allés dans la baie de Seine. Pourquoi ? Et bien parce que dans la baie de Seine, c'est un vivier, c'est là où on trouve les plus belles coquilles Saint-Jacques. Alors il y en a la belle rouge, qui veut dire qu'elles sont de qualité et surtout, bien là-bas, on a une pêche qui est très raisonnée. C'est-à-dire qu'elle est ouverte que seulement deux mois et demi dans l'année. Elle commence le 1er décembre, alors nous nous y sommes allés le 1er décembre, là-bas pour aller cueillir justement cette Saint-Jacques. Et on dit plutôt coquille Saint-Jacques d'ailleurs, parce que de préférence il faut la choisir en coquille et vivante, ce qui garantit sa fraîcheur. Et quand on est en baie de Seine, on est où exactement, à quel endroit ? Alors nous nous sommes allés à Port-en-Bessin pour l'arrivée le premier jour, parce que c'était un moment particulier, parce que lorsque les bateaux partent, ça fait toute une saison qu'ils ont laissé tranquillement au fond de l'eau, à 10, 50 mètres de profondeur la coquille Saint-Jacques. Donc quand on la retrouve, on ne sait pas si elle sera là, si elle sera au rendez-vous. Et là, elle est au rendez-vous, elle est assez grosse justement. Juste pour vous donner un ordre d'idée, quand la coquille Saint-Jacques, elle rentre dans votre cuisine, elle a 3 ans. Donc ça se respecte quand même. Ça fait 3 ans qu'elle a patiemment grossi, grossi au fond de la mer. Et justement, elle arrive maintenant. Alors nous, nous sommes allés avec Stéphane Carbone. Stéphane Carbone, il a fait ses classes chez Georges Blanc. Il a une étoile, on ne sait même plus depuis combien de temps, depuis presque 2006. Il était à Port-en-Bessin, il est passé à Caen. Il a un restaurant merveilleux. Et surtout, ça a été aussi le chef des chefs d'État. Vous savez, c'est lui qui a fait le dîner en Normandie pour le 70e anniversaire du débarquement. Donc il sait faire. Donc il sait faire. Donc nous, on a dit le chef de Barack Obama et de la reine d'Angleterre. Ça devrait être un bon chef. Nous y sommes allés. Et il nous a guidés en Normandie pour justement la coquille Saint-Jacques. Voilà le triporteur face à l'Atlantique. Aujourd'hui, nous sommes dans le bassin du Cotentin. Et au menu, la coquille Saint-Jacques. Ça tombe bien au mois de décembre. C'est l'ouverture de la pêche. Allez, hop, en haut. T'es frais, là. Il y a un petit pter, quand même. Eh bien, voilà. Et vous pouvez voir Stéphane Carbone, ici présent, chef étoilé, à Caen. Et alors là, aujourd'hui, c'est un jour particulier. Oui, tout à fait, parce qu'on est le 1er décembre et c'est l'ouverture de la baie de Seine. Ça veut dire qu'en gros, c'est le premier jour où on peut aller cueillir les copies Saint-Jacques. Près de nos côtes. C'est celle-ci qu'on va récupérer à l'arrière du bateau, à part en dessin. Bon, eh bien, en route, on y va. Alors, c'est un triporteur, mais c'est vous qui conduisez, je crois, c'est ça ? C'est moi qui pilote. Ok. Donc voilà, Loïc, je te présente, Dimitri. Bonjour. Un grand personnage de Paris Saint-Jacques. Bon, c'est pas de la Saint-Jacques, ça, là. Il est turbo et seul, c'est pas mal, non plus. La coquille Saint-Jacques de la baie de Seine, c'est vraiment quelque chose d'emblématique. Oui, oui, tout à fait. Bon, dans toute la Manche, 300 bateaux qui travaillent de coquilles. 300 bateaux côtiers avec 5 personnes à bord. Donc, c'est une vraie économie. Le gisement de la baie de Seine, c'est là où il y a le plus de coquilles et c'est là où elle est la plus belle. Elle est dans des eaux côtières, très riches, elle est aussi très vite. Et on a une coquille qui a surtout une très grosse noire, qui a du corail. Enfin, elle a vraiment une belle coquille. Bon, vous vous l'aimez ou pas, cette coquille Saint-Jacques ? La coquille Saint-Jacques, bien sûr, je l'aime. De la baie de Seine, attention. Ah ouais, mais moi, je préfère ce que je pêche, donc... Ah ouais, mais moi, je préfère ce que je pêche, donc... C'est quand même un lieu spectaculaire. On a une chance extraordinaire. L'abbaye aux hommes, c'est ça ? Tout à fait, dans le cloître de l'Amérique. Alors, la coquille Saint-Jacques déclinée sous deux façons pour épater à Noël. Voilà. On commence, première recette... Par le tartare. Le tartare. Donc, on va détailler en petits cubes, qu'on va laisser macérer avec des zestes de citron vert, des graines de sésame, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors, pas de jus de citron, surtout, parce que ça risque de cuire la Saint-Jacques. Et ensuite, au dernier moment, avec un verre, vous prenez juste du romarin ou un teint sec, bien sec, qu'on fait brûler. C'est-à-dire qu'on va avoir quand même un petit peu d'infusion de cette fumée dans la Saint-Jacques ? On va sentir le romarin sec, très fort, que sur les côtés, en fait. Deuxième recette. Donc, la brochette de Saint-Jacques, qu'on a faite avec un bâton de citronnelle. Le plus important, c'est faire une petite salsa. Et donc, on fait une julienne, finalement, c'est ça ? Non. Là, on appelle ça une petite matignon, en fait. Alors, une petite matignon ? Parce que les juliennes, c'est des petits bâtonnets. Et donc, là, c'est une matignon ? Voilà. C'est ce qu'il me semblait. Avec un petit peu d'huile d'olive, safran et paprika. Et alors, avec ça, on passe un joyeux Noël ou pas, Stéphane ? Je pense que tout le monde est capable de passer un joyeux Noël. J'ai envie de vous souhaiter un joyeux Noël. Eh bien, moi aussi. Voilà. On se fait la bise parce qu'on ne se verra pas pour le 31. Voilà. Allez. Joyeux Noël. Évidemment, joyeux Noël. Et là, on était à Caen. Ah, ben là, on était à Caen. On était à l'Abbaye aux Hommes, qui est, en fait, l'hôtel de ville de Caen. Voilà. Et alors, regardez, je voulais quand même vous montrer ce beau produit, quand même. C'est assez simple à ouvrir. Non, mais la Saint-Jacques, c'est très, très simple à ouvrir. Oui, non, mais je précise quand même qu'au niveau des urgences, ça s'améliore à priori. On fait comme ça, là. Les médecins sont en rêve. On va très, très vite comme ça. Et on va couper le muscle. Et regardez, en quelques secondes. Hop. Et normalement, regardez, c'est pas beau, ça ? Ah, ben, je dis... Alors, petit cours d'anatomie, le corail, le muscle, qu'il faut... Alors, il faut manger le corail, ça, c'est important aussi, parce que certains ne l'aiment pas. Mais c'est là où il y a... c'est très, très riche, le corail. Et puis la barbe, voilà, aussi, qu'on peut cuisiner, mais qui est plus compliqué à cuisiner. Et vous grattez bien le dessus. Voilà, ah, ben, vous grattez bien le dessus, vous n'en laissez pas, forcément. Bon, voilà. Alors, juste, on peut saluer le travail de Normandie Fraîcheur-mer, qui regroupe les pêcheurs, les marailleurs et la criée, et qui, justement, ont créé ce label rouge pour défendre notre coquille Saint-Jacques de Normandie. Voilà. Voilà pourquoi nous irons revoir notre Normandie. Magnifique. Mettez-en de côté, quand même, Loïc. Merci beaucoup. On va enchaîner.